Dans la secte, la polygamie, c'est chose courante. Oui. Est-ce que c'est chose courante pour tous les hommes ou juste pour Rocterion? Juste pour Rocterion. Juste pour Rocterion, les autres doivent fidélité ou doivent-ils abstinence? Oui, bien, ils doivent abstinence. C'est sûr qu'il y en a un qui était marié pendant un certain nombre d'années, ensuite eu de séparation, alors lui était par la suite soumis à l'abstinence. Rocterion est-il le géniteur? C'est lui qui produit les enfants pour la survie de la secte, pour la population, pour la communauté? Oui, en quelque sorte, oui, c'est ça. Parce que je crois que Rocterion, bien que lorsque les enfants nous ont été retirés, c'était une expérience extrêmement dramatique pour lui. Parce que je crois qu'il voulait faire deux futurs Rocterion. Rocterion, tu sais. Des élus, l'élite, la race suprême. Oui, l'enfer d'une élite. Parce que sachant très bien qu'il y aurait beaucoup plus de malléabilité de la part des enfants que déjà... Il est père de combien d'enfants, Rocterion, dans cette... Je crois maintenant de... de deux douzaines, actuellement. Il a 24 enfants. Il a... 25? Oui. Et ils n'étaient pas tous à la secte, les 25? Oui. Tous? Oui. Est-ce que c'était une richesse, c'était un avenu économique, un levier économique pour la secte, un moyen de financement que de faire tant d'enfants? Non, pas du tout. Il n'appliquait pas à l'allocation familiale, au chèque du gouvernement, etc., pour les enfants? Mais c'était pas dans ce but-là que lui voulait... C'était pas un moyen de financement que... Non, c'était pas pour ce but-là. C'était une communauté qui allait en s'agrandissant... Oui. ... et propager sa bonne nouvelle. Exactement. Comment on en arrive à être une productrice d'enfants au dessin de Roque Thériault? Est-ce que vous, personnellement, il vous a approché en vous disant, écoute, tu auras la chance d'être l'élu pour produire un de mes enfants? C'est comme ça qu'il allait dire ça? Oui. De prime abord, c'est fait de cette manière que j'ai été invitée sur sa couche, disant que j'aurais la possibilité d'avoir un de ses enfants qui était une marque de... qui est un privilège, quoi. Mais personnellement, je voyais vraiment pas comme tel. Moi, je vais avoir un enfant, puis connaître la maternité. Mais vous aimiez Roque Thériault? J'aimais Roque Thériault. Comme j'ai déjà mentionné aussi antérieurement, ce n'est pas que j'étais attirée charnelement par cet homme-là. Pas du tout. Même, je pensais que j'étais frigide. Non, c'est que... Si vous vouliez connaître la grossesse et la maternité, ce n'était que par la voix de Roque Thériault que vous pouvez... Assurément. Y avait-il, chez Roque Thériault, des visions d'homosexualité également? Y avait-il des relations avec des hommes? C'est un sujet que je ne peux pas aborder. Je ne peux actuellement pas aborder parce que c'est en matière de... C'est sous surveillance présentement que ces choses. Oui, je ne peux rien mentionner. Disons qu'il avait une sexualité effrénée. Oui. Alors, ça pouvait tout souci bien de ça. Il n'y avait pas de morale sexuelle dans sa tête et tout était permis. Est-ce qu'on parle d'amour en groupe également, de dimension orgiac? Non, il n'y a jamais... D'un sens, ça dépend de ce qu'on entend par orgie. D'échanges, évidemment, multiples, plusieurs femmes avec lui. Oui, il y a eu ça. Il y avait cette dimension. Oui. Et parlons maintenant de votre cheminement à vous, Mme Lavallée, au moment où vous en arrivez à saisir qu'on veut porter atteinte à votre intégrité physique après cela. Comment se présente cette amputation d'un bras? Pour en arriver à cette amputation-là comme telle, il y avait déjà eu beaucoup d'atteintes à ma personne physiquement. Alors, ça a été en fait l'atteinte culminante, si vous voulez. Ça m'est arrivé à ce point culminant. Mais tout au long des années, j'ai subi de multiples sévices. Comment se fait-il, Mme, excusez-moi si je ne comprends pas, mais que l'amputation d'un bras soit l'élément déclencheur pour vous faire décrocher de cela, alors que vous avez été violentée, battue, rasée, qui est une humiliation importante aussi. On comprend que se faire un putain de bras, c'est dramatique, mais quand avez-vous décroché? Vous n'avez pas décroché avant ça? À plusieurs reprises, je voulais décrocher, surtout depuis deux ans. Pour moi, je trouvais que sa philosophie était trop fille de contradictions, qui ne présentait aucun logisme, aucune compréhension raisonnable. Mais par contre, j'étais complètement détruite. J'avais de la difficulté à apporter une réflexion saine. J'avais plus de l'aptitude de... De départager ce qui était bien ou mal. De raisonner, d'être... d'une façon ordonnée. Alors, j'étais complètement détruite. Complètement. Ça s'apprit, comme je vous l'ai dit, ça se fait d'une façon graduelle, petit à petit. Toujours à l'insu de celui qui se fait recruter. Êtes-vous toujours fragile, aujourd'hui? C'est sûr que j'ai... après cette amputation-là, c'est qu'elle a égalé un énorme choc. Je m'en suis ressortie de ce choc maintenant. Je suis en post-choc, si je peux ainsi m'exprimer. Je sais que la guérison n'est pas... n'est pas encore définitive. Elle sera longue et pénible. D'ailleurs, je vais subir une thérapie, ça ne me gêne pas de dire. Je crois que c'est même très positif que... que d'être réceptif à cette thérapie que je vais recevoir. Je ne veux pas parler de l'amputation, madame, mais il y a une chose qui m'intrigue. Est-ce que la peur de la mort insensibilise au point que l'on peut avoir un seuil de tolérance pour, à froid, être amputée? Non. C'est pas ça. Plutôt, moi, ce que je n'ai compris par après, c'est que je souffrais tellement intérieurement. J'étais tellement meurtrée, brisée intérieurement, que ma souffrance intérieure était de beaucoup plus grande que ma souffrance physique. Que même, même, ça semble sûrement ce que j'ai passé, à cause de cette très grande souffrance interne, celle de l'extérieur semblait de beaucoup plus... de beaucoup minimiser. C'est pourquoi que... Vous avez pu tolérer, tout en restant conscient, l'amputation. Oui. Parce qu'en fait, là, je voulais... c'est sûr que je n'avais pas le choix, hein, que rendu lorsque ma main était empalée sur la table, j'étais absolument dans la possibilité de fuir. Il y a même, d'ailleurs, à ce moment-là, il m'a regardé devant dans les yeux et il m'a dit, «Ouais, que... là, c'est vrai, tu ne t'enfuiras pas, hein? » Je dis, «Ouais, en effet, cette fois-ci, je ne peux pas prendre la fuite. » Alors, donc, donc, à ce point-là, j'ai accepté d'emblée de mourir parce que je voyais que je n'avais pas le choix. Mais je ne voulais pas l'accepter, je savais que je mourrais. On s'arrête pour une pause, Mme LaValine. Sous-titrage Société Radio-Canada